coucou c'est muriel alias des étoiles et des pois sur les réseaux sociaux et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dédiée à l'utilisation de la cricut avec un procédé qui s'appelle l'infocible ink alors pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte donc là je suis devant ma cricut maker enfin celle que me prête cricut parce que pour être complètement transparente avec vous j'ai une cricut maker en prêt depuis six mois à peu près donc c'est cricut qui me la prête et je reçois certains produits en avant première ou quand ils viennent juste de sortir en france parce que cricut est américain et donc là bas ils ont un peu d'avance sur nous donc voilà donc là je suis complètement transparente avec vous en vous expliquant ça et en vous disant que je ne suis pas du tout payé pour faire cette vidéo je n'avais pas obligation de la faire c'était juste que moi là j'avais envie de partager avec vous le procédé impossible ink et vous faire un petit tuto vidéo parce que je trouve que c'est vraiment vraiment sympa c'est vraiment canon et je vais vous expliquer un petit peu aussi la différence avec ce qui s'appelle le flex que vous connaissez peut-être déjà et que j'utilisais depuis assez longtemps à vrai dire donc maintenant j'ai un petit peu contextualiser les choses donc l'impossible ink c'est un procédé qui s'appelle la sublimation alors moi je peux pas vous expliquer le procédé physique il y a valentine de happy as a be qui a fait ça très très bien dans la vidéo où elle présente l'impossible ink donc en fait c'est un procédé qui fait que c'est chimique ou physique je suis vraiment moi je me suis vraiment me suis vraiment oublié un collège au lycée durant les cours de sciences donc ne me demandez pas trop l'explication en tout cas c'est une encre qui entre vraiment dans le tissu par le procédé de la sublimation je crois et qui est fait par le biais de la presse chauffante donc qui s'appelle chez cricket l'easy press donc moi j'ai ici que je vous montrerai tout à l'heure parce que là je vais pas réussir à l'attraper je vais être à bout de bras donc je vous montre donc des petits projets que j'ai déjà réalisé avec l'impossible ink donc l'impossible ink c'est vachement dur à dire vachement dur à dire donc soit on utilise des feuilles donc s'appelle donc des feuilles de transfert donc comme celle ci donc là c'est vendu par deux et il y a deux coloris ou alors on utilise alors je faisais ici les feutres donc on dessine ou on découpe des motifs sur une feuille après on met sur un matériau donc comme ce t-shirt ou alors plein d'autres produits qui cut donc moi j'ai encore pas utilisé les petites trousses mais avec mes filles on doit customiser les trousses c'est prévu ou alors on peut utiliser donc de la porcelaine spéciale et donc c'est des petits dessous de verre et donc ça ce sont mes filles qui ont choisi le petit motif voilà on a découpé dans cette feuille de transfert ci donc que vous voyez ici on l'a chauffé pendant quatre minutes donc avec la presse à 200 205 degrés je crois le souvenir et voilà le résultat donc ça bouge pas c'est ancré complètement dans le matériel et c'est vraiment trop chouette quoi elles étaient ravines d'ailleurs elles sont tout le temps ravies parce qu'elles les utilisent pour mettre leur verre quand on passe à table leur tasse etc elles sont au taquet avec ça et ce qui est trop rigolo c'est que j'ai gardé donc la feuille de transfert donc toute l'encre en fait a été absorbée par par les dessous de verre voilà et pour vous montrer qu'on peut utiliser donc cette même feuille de transfert sur différents matériaux voilà c'est la même et là c'est ma grande qui avait qui a choisi des motifs pour son sac quand elle va prendre ses cours au conservatoire voilà elle a choisi donc c'est ma grande Mila elle a choisi une clé de sol version piano et puis une petite écriture i love music avec des couleurs bien bien punchy donc ça c'est aussi du matériel spécial cricket parce qu'en fait il faut que le tissu contienne absolument au moins 70% de polyester donc c'est le cas aussi pour ce tee shirt et donc j'écris ma liberté et la police d'écriture c'est celle de liberty de chez liberty donc je trouvais ça c'est assez cool donc il faut 70% de polyester donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant dans le sens où moi je coupe plus souvent du coton ou j'utilise plutôt des cotons mais effectivement une fois de temps en temps on peut avoir aussi un t-shirt en polyester et j'avais envie en fait de tester des tissus que j'avais déjà plutôt que de d'acheter d'acheter spécifiquement des t-shirts ou du matos en plus je me suis dit je vais regarder un petit peu dans mon stock mon stock énorme de tissus si j'avais pas des petites choses qui pouvaient convenir donc j'ai fait des essais j'ai utilisé donc les feutres j'ai dessiné sur une feuille une feuille lambda une feuille d'imprimante et après j'ai transféré sur des tissus donc j'ai fait l'essai avec un litre à que j'avais dans mon stock et ben alors lui il doit pas contenir ce qu'il faut parce que ça n'a pas fonctionné ça c'était un petit coupon de sorte de voile et ben nickel alors juste il faut bien écrire à l'envers parce que j'ai une qui me gratte pardon donc voilà ça c'est mon écriture quand j'ai écrit à l'envers je me suis longtemps entraîné pendant certains cours où je m'ennuyais quand j'étais au collège donc j'ai encore gardé cette habitude et je savais lire à l'envers voilà avec les miroirs comme dans les les petits jeux d'énigmes et détectives ouais je vous raconte un petit peu ma vie j'ai trouvé d'autres tissus donc comme celui-ci que j'avais en stock et en fait il va super bien donc là il est nickel il est nickel au niveau au niveau comment au niveau du transfert j'en avais un autre je l'ai fait tomber pardon et voilà celui ci fonctionne aussi donc je me suis dit je vais vous préparer un petit projet dans un petit tissu et je vais vous montrer comment je vais réaliser celui et je voulais en dernier lieu avant de commencer le petit tuto vous expliquer un petit peu la différence que je voyais moi entre le flex donc chez chez cricut s'appelle iron on et l'impossible ink donc en fait ça par exemple c'est un suite que j'ai cousu il ya quelques temps et j'ai apposé un flex que j'ai découpé à la cricut si si ça finit toujours je vais vérifier donc très chouette le résultat tient bien franchement j'ai lavé un bon nombre de fois je l'ai cousu en octobre donc et je le porte régulièrement ça tient bien par contre ça fait une surépaisseur voilà on voit on voit quand même que c'est collé dessus ça fait ça fait ça fait ça fait ça a un chouette résultat mais on voit que c'est par dessus et si on étire le flex il peut risquer de casser contrairement par exemple à ce t-shirt alors je vais m'approcher un peu je veux donc ce t-shirt voilà en fait c'est vraiment dans la matière il n'y a pas de y a pas de surépaisseur voilà et si on tire dessus ça ça bouge pas en fait ça reste en place contrairement au flex qui est une qui est un film de plastique donc si on tire trop dessus ça risque de se déformer de s'abîmer etc et moi ça m'embêtait pour ma petite idée parce que ma petite idée c'est de réaliser une culotte voilà donc j'ai déjà découpé mon patron j'ai utilisé alors le patron de la culotte de chez chouette kit donc je vous mettrai dans la barre de description l'information si ça vous intéresse après on peut utiliser n'importe quel patron de culotte c'est juste que comme celui là était déjà prêt chez moi je me suis pas embêté à aller en chercher un autre voilà donc là j'ai ma culotte et je me suis dit que j'allais déjà faire les transferts avant de avant de la coudre voilà après on peut utiliser une culotte qui aurait 70% de polyester et on peut on peut faire le transfert après moi j'avais voulu déjà tester mon tissu pour être sûr que ça fonctionnait l'impossible link et ensuite je me suis dit que autant placer déjà tous mes motifs et ensuite je pourrais coudre le projet voilà donc je vous montre un petit peu ce que j'ai prévu donc sur ma tablette j'ai prévu donc dans mon design space de découper donc voilà une petite écriture donc love et avec tout plein de petits coeurs qui sont déjà qui sont déjà préparés donc moi je vais couper ça dans une feuille de d'infoesible ink de 30 une feuille de transfert quoi et ce sera la petite ce sera le petit léopard pour être raccord avec mon t-shirt donc j'aurai un t-shirt avec une culotte assortie voilà c'est mon petit délire donc je vais je vais allumer ma cricut et puis voilà je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes que je vais que je vais réaliser voilà donc là j'allume j'allume la bête ensuite donc je mets créer donc là j'ai plus qu'à découper voilà il faut surtout ne pas oublier une chose importante comme il s'agit d'écriture je dois voilà utiliser la fonction miroir je retrouve dans deux secondes je vais maintenant charger donc mon tapis avec la feuille de transfert dans la machine qui va se charger de découper tout ça et après je n'aurai plus qu'à décheniller et placer mon motif sur mon tissu j'enlève maintenant l'excédent de matière en fait donc une fois que ça a été coupé donc je peux soit utiliser directement avec mes doigts et si j'ai besoin pour les petits pour des toutes petites choses voilà je peux prendre ce petit mais là voilà voyez que ça ça vient très très facilement un peu uniquement pour les petites lettres là il me reste des petits tout petits morceaux que je vais enlever donc avec ce petit outil petit outil de précision et je vais découper ensuite donc tous mes petits morceaux que je vais placer avec un scotch qui tient à la chaleur parce qu'il faut vraiment que ça tienne à presque 200 degrés donc avec la presse dans quelques instants pour pouvoir transférer donc tous mes petits motifs sur mon tissu tout est donc prêt pour le transfert donc j'ai mon tapis mon matelas pardon j'ai mis du carton pour que finalement ça ne transperce pas en fait que ça que ça reste vraiment juste dans cette couche là de tissu j'ai placé donc tous mes petits motifs avec du scotch donc ce fameux scotch donc qui résiste à la chaleur et je vais maintenant apposer donc la presse que j'ai préalablement préchauffée donc à 195 degrés et ce sera pour une durée de 40 secondes donc avant j'allais oublier il faut placer un papier cuisson donc je vais faire en deux étapes puisque la culotte est trop large donc j'appuie et je laisse la presse travailler voilà donc maintenant le temps de pause et de chauffe est terminé donc je vais pouvoir enlever donc devant vous les petits motifs voilà j'enlève tout assez vite bon je vais pas tous les enlever mais ce petit love voilà j'avais vraiment envie de vous le montrer donc voilà c'est canon c'est bien pris dans le tissu donc là on voit vraiment bien et on peut tirer dessus il ne me reste plus qu'à faire l'autre face et à terminer de coudre la culotte ça y est me voilà de retour donc ça y est j'ai terminé la couture de la culotte que voici donc je suis trop trop contente du résultat c'est vraiment exactement comme comme je voulais bon c'est un peu bizarre de porter une culotte devant son visage mais je vous montre ça d'un petit peu plus près donc voilà on a les petits coeurs qui ont été découpés et voilà on voit vraiment on va essayer de faire la netteté je pense qu'elle c'est nette voilà on voit vraiment la qualité donc mon tissu est bien épais donc et on voit rien à travers donc je trouve ça vraiment trop trop classe donc voilà j'ai une culotte raccord avec mon t-shirt et je suis hyper satisfaite de voilà de ce petit projet donc vous voyez c'est c'est sûr que ça prend un petit peu de temps parce que forcément faut faut tout réfléchir faut tout concevoir etc mais je trouve que c'est tellement gratifiant de réaliser un projet de A à Z en partant d'une feuille blanche d'un tissu blanc et d'obtenir donc une culotte avec des petits motifs avec écrit love derrière donc il y a des endroits plus clairs parce que c'est vrai que ça dépend la feuille avait plusieurs plusieurs nuances donc voilà quoi il y a plusieurs plusieurs coloris de coeur quoi un petit peu donc voilà ce que vous pouvez faire par exemple avec l'Infessible Ink et puis tout le matos Cricut donc je suis hyper contente qu'on me prête tout ce matériel parce qu'effectivement c'est un coût assez important donc je mesure la chance que j'ai de pouvoir voilà m'amuser à faire toutes ces petites choses avec ce beau matériel et réaliser des projets hyper sympa j'espère que ce petit tuto cette petite vidéo vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit j'aime à vous abonner si vous avez envie en tout cas je vous embrasse bien fort et je vous souhaite plein de beaux moments créatifs et portez vous bien bye bye j'aime 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 j'aime